tout fout le camp moi je te le dis vas-y maurice fous moi une musique adaptée ouais regarde moi ça avant pour s'informer sur les jeux vidéo on avait les magazines quoi mais les magazines ils se sont cherchés au début il y avait des trucs tout ça puis ça a changé puis c'est devenu moins intéressant du coup après on a eu quoi on a eu internet on a eu les premiers sites internet c'était vachement bien puis ça a changé c'est tout fou de camp moi je me rappelle je suis passé de tilt à joystick non de tilt à gen4 de gen4 à joystick puis après j'en avais vraiment trop un et puis sur le net ça a fait pareil quoi je suis passé il y avait encore joystick mais ça vautré donc je suis resté sur game culte même game culte c'était vachement mieux avant je veux dire non mais toute façon les magazines sur les jeux vidéo on voit bien au début c'est vachement bien et puis après les équipes elles changent il ya un turnover et puis c'est plus pareil ça ça va pas en s'améliorant je suis désolé regarde c'est comme game culte game culte c'était vachement mieux avant ça sonne oui bonjour qui êtes vous bonjour patrick elio genre qu'est ce qui se passe on dit du mal de game culte à qu'est ce qui se passe ici non non pas du tout mais pas du tout non on parlait juste on parlait juste de la presse jeux vidéo justement qui a tendance à mal vieillir je trouve c'est étrange et donc monsieur patrick elio tu viens nous visiter à the big game of ski ouais j'ai vu de la lumière je suis rentré bon et tu n'es pas venu tout seul qu'est ce que tu as mené sous ton bras xénon 2 ça te parle xénon 2 my god xénon 2 il faut qu'on retourne à l'époque des 68000 il me semble un jeu tout récent ça vient de sortir c'est sorti en 89 tout frais tout récent en 89 1989 oui xénon 2 ça va être le titre aujourd'hui qu'on va redécouvrir avec patrick elio qu'on ne présente plus qui est entre autres journalistes tu bosses dans pas mal de magazine il me semble dont game culte et puis j'écris j'écris aussi des bouquins je participe à des ouvrages avec l'équipe de jv le mag notamment génération jeux vidéo sur les années 80 les années 90 j'écris un bouquin aussi sur l'histoire du point and click qui doit parler j'imagine toi qui connais bien ces années là oui un gros pavé en plus ouais ouais on a essayé de parler un petit peu de cette famille de jeu qui m'a toujours fasciné et on te retrouve également dans une équipe de dissidents avec un certain erwan cario il me semble exactement depuis 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 2007 rentrée 2007 si l'enfant joue toutes les semaines autant qu'on peut toutes les semaines on parle de l'actu jeu vidéo moi j'essaie toujours de glisser quelques petites infos rétro parce que c'est aussi mon c'est mon adn donc donc voilà on parle de l'actu jeu vidéo et donc aujourd'hui tu es venu pour nous faire redécouvrir xénon 2 alors ce jeu t'a marqué que toi tu dois le connaître par coeur ce jeu parce que c'est tellement un monument des années 80 on développera après ça mais ouais ouais parce que c'est un jeu c'est vrai que bon parler franchement quand tu m'as tu m'as demandé quel jeu quel jeu j'aimerais on aborde si je me suis dit xénon 2 notamment moi c'est vraiment un titre qui m'a marqué profondément en tant que joueur à l'époque pour moi c'est un titre tournant mais bon je pense qu'on va en parler on va développer là dessus mais pour moi c'est vraiment une date dans dans l'histoire évidemment du shoot them up mais aussi du jeu vidéo en général c'est vraiment un titre qui m'a qui m'a marqué dans ces années folles de la fin des années 80 où il se passait tellement de choses en tous les sens les jeux cinéma wear qui qui commençaient déjà à nous montrer ce que serait une nouvelle forme de narration proche du cinéma les jeux lucas arts les jeux delphine software les jeux sierra et puis et puis il y avait les bitmap brothers qui sont qui étaient voilà c'était un groupe de légendes ces gens des britanniques et voilà xénon 2 pour moi c'est vraiment un titre un titre un marquant un tournant voilà on va sûrement développer mais alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire des images parlons beaucoup mieux que 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 notre blabla on va lancer le jeu et en particulier cette intro extraordinaire bien entendu à Sous-titrage ST' 501 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 maudite gratifiée d'une version de xenon 2 le fameux cd tv 32 c'était quand même violent comme machine dans une époque qui se cherchait en disant maintenant on a des cd on a plein de place on n'a plus besoin de jongler avec huit disquettes trois et demi comme sur dragon slayer non maintenant ça tient tout sur un cd on peut rajouter de la musique et des vidéos et c'est trop bien et en fait la machine c'est quand même vautré lamentablement en fait c'est un comment dire cette époque 89 mais j'adore cette époque parce que moi j'étais sur amigas j'avais des potes était sur rester donc comme tu dis c'est vrai qu'on faisait nos petites batailles mais qu'est ce qu'on rêvait tu vois je parle de xenon 2 pourquoi il m'a marqué à l'époque c'est quand j'ai lancé ce jeu sur mon amiga je me suis dit ça c'est futur ça c'est un jeu vidéo du futur c'est un jeu qui nous montre ce que sera le jeu des années 95 peut-être même 2000 tu vois c'était loin le jeu de l'avenir il va être comme ça il va une bande son de malade mental il va avoir une bande son fait par un groupe à la mode il aura des graphismes organiques il aura tu vois ce que je veux dire c'est une époque où on rêvait et surtout ce type des jeux pour moi un peu comme shadow of the beast cinémaware moi c'est cinémaware c'est un de mes studios fétiches parce que c'est un studio qui m'a fait beaucoup rêver à l'époque parce que c'est des gens pour moi qui montrait la voie de ce qu'allait devenir une certaine partie du jeu vidéo une certaine tu vois une certaine branche du jeu vidéo très orienté techno très orienté sur deux voilà sur de la technologie comme ça et pour moi xenon 2 c'était ça c'était vraiment un regard sur une vision du futur et ce qui est terrible effectivement comme tu dis si bien c'est que la concrétisation de tout ça pour moi xenon 2 c'est un jeu qui regarde déjà vers le cd tu vois on est sur amigas on est sur quoi deux disquettes amigas amigas 500 et c'est un jeu qui rêve du cd rom qui rêve de ce que va apporter tu vois la galette argentée ça sera quoi ça va être de la musique qui sera même plus comment dire sampler mais qui va être lu directement on rêve de tout ça on commence à l'entrevoir avec ce jeu là et ce qui est terrible c'est que la matérialisation va finalement ça marche pas parce que ça arrive sur amigas et les fonds parce que commodore en la tasse finalement bas il n'y aura pas un xenon 3 la hauteur de ce qu'on pouvait rêver par contre pour moi ça ouvre la voie à une autre forme de tu vois de l'intégration de la musique on va sûrement parler mais pour moi white out il s'est inscrit là dedans tu vois sur tu vois cette vision un peu du futur on a pu avoir avec un xenon 2 on l'a vu une autre façon tout comme cinémaware meurt au moment où justement un studio comme eux qui rêvait quelque part d'avoir le cd rom font un jeu sur cd rom qui n'est pas très bon finalement et c'était le fait de rêver de ces technologies là qui était belle aussi à l'époque tu vois et le quand ça arrive ces gens là sont plus forcément là tu vois les bitmap brothers sur cd rom c'est plus pareil ils perdent aussi un peu de leur de leur superbe parce qu'ils étaient visionnaires à ce moment là ils étaient en avance sur sur ce qui est là sur les technologies qui allaient arriver comme le cd rom qui à l'époque c'est futur c'est futur le cd rom c'est très rigolo ce que tu dis d'ailleurs sur le sujet de mélanger justement avec quelque chose de visuellement spectaculaire du son très évolué puisque il ya une petite anecdote qui fait que ça inspirera un jeune programmeur japonais un certain tetsuya misoguchi ah bah disons qui à l'époque justement nous nous explique pourquoi il en est arrivé un jour à faire rez tout simplement parce que à l'époque il avait joué à xenon 2 et comme nous il était resté complètement assis par le titre et il s'était dit oui il faut que je fasse un shoot où la musique vient enrichir et renforcer l'impact visuel de tout ce que je vais montrer à l'écran c'est pas rien que lui dit ça t'imagines l'impact qu'a vu xenon 2 donc c'est pas rien je serais curieux de savoir sur quelle version il a pu y jouer du coup c'était une version amiga sur une version amiga d'accord où il a peut-être ah non c'est intéressant ça mais c'est rigolo c'est rigolo ben justement c'est bien un marqueur que ce jeu malgré ses défauts de gameplay et surtout toi qui est un spécialiste shoot them up on est d'accord on peut en parler il ya plein de défauts de finition de mais bon on sent quelle ampleur quelle ambition quelle pour moi c'est parce qu'un opéra tu vois il ya un côté multimédia avant l'heure encore une fois et puis c'est ça on veut surtout avancer dans le jeu pour voir plus loin on a on n'a pas envie d'être meilleur de progresser on a envie de voir l'aventure plus loin elle va être le prochain gros monstre qu'elle va être l'ambiance niveau suivant parce qu'on a une évolution des ambiance dans ce jeu et puis il faut qu'on parle de la musique quand même la musique la musique musique c'est le premier choc que tu avais quand tu avais alors moi je suis pas sûr que je peux glisser des anecdotes perso pas de souci alors moi moi j'ai découvert ce jeu là en fait avant même d'avoir mon ami gas dans une cassette promo micromania à sa date et cassette micromania qu'on peut la trouver d'ailleurs je l'avais je l'avais je l'avais posté sur twitter cassante au logique c'était une cassette micromania show qui était pas mal parce que allez on est avant youtube on est avant internet donc oui attend on va préciser quand même c'est une cassette vidéo vhs sympa une cassette audio juste audio au lecteur et qu'on appuyait sur place et se mettait en route et c'était pas mal parce que je suis passé peut-être une bonne heure de vidéo de bande annonce de jeu en fait et à l'époque c'était c'était précieux pour voir comme ça accéder à toutes les nouveautés de voir un peu en mouvement parce que moi je lisais beaucoup la presse gène cas tilt et les autres mais c'est vrai que voir du mouvement c'était pas forcément évident et je me rappelle encore de ce donc il y avait des temps d'annonce des jeux et puis arrive un on peut le voir d'ailleurs sur abandon avant qu'on air vidéo un site web comme ça qui répercuit pas ce qui met en ligne toutes ces cassettes micromania show le premier de 89 et même en rentrant en termes de comment dire pour voir comment étaient présentés les jeux à l'époque c'est plutôt intéressant et puis arrive ce passage sur xenon 2 et à et à la bande annonce avec du gameplay c'est à dire quelques quelques secondes deux minutes et à le titre de bombe the bass qui passe derrière et à l'époque je me dis non mais c'est un montage c'est pas possible c'est pas vrai c'est pas possible bon et puis et puis et puis j'ai mon ami gars et et j'ai le jeu et là et là et là et là tu crois pas ça quand tu charges le jeu la première fois sur ton ami gars tu as le premier choc je vois les images en même temps et je vois justement le côté de labyrinthe ah là là oui le côté qui nerve là c'est pas confort c'est vrai que c'est pas les moments les plus réussis du jeu voilà ça fait partie des défauts clairement les labyrinthes ça j'en ai un mauvais soumis appareil on lance la disquette et là qu'est ce qui se passe c'est vrai quand tu lances le jeu tu as la chanson de bombe the bass qui se met en route et là c'est fou parce que c'est du jamais entendu à l'époque je crois qu'on n'avait jamais eu ça à l'époque d'avoir un titre existant repris quasi à l'identique à l'identique sampler sur amiga c'était complètement du jamais entendu c'était c'était complètement j'imagine que tu as conservé avec amour ta roue de décodage de rocket ranger et toutes les versions amiga mais pour les gens qui connaissent pas rocket ranger qui était un jeu de action aventure pour l'époque fallait savoir qu'il tenait en pas mal de disquettes je crois qu'il en avait quatre et que pour pas que les gens recopie le jeu qui était pas protégé avec des astuces logicielles ils avaient mis une route décodage et oui pour savoir où tu allais c'est ça il fallait rentrer des codes voilà pour pouvoir avoir une pour atteindre une destination il fallait rentrer un code qu'on pouvait trouver grâce à cette route décodage et atteindre la destination sinon si vous étiez un petit piratin vous ne l'atteignez jamais même en mode rando mais en tout cas ouais ce choc moi j'oublierai pas ce choc vraiment le c'était vraiment on a du mal même à se rendre tu vas en 2020 de ce que ça peut être quand tu es joueur à l'époque d'entendre ça sortir de ton écran c'était c'était vraiment incroyable parce que avant les c'est vrai que la plupart du temps les sons bon sur amiga il y avait quand même une vraie progression par rapport à l'amstrad ou l'autre et ça restait quand même approximatif ou tu avais tu avais des bons musiciens sur amiga attention j'ai pas ce que je veux dire mais tu avais jamais eu une reprise comme ça d'un titre existant c'était vraiment vraiment fou parce que parce que donc comment dire les beatman brothers et assembly line qui travaillent qui code le jeu se rapprochent de bombe the bass et ici pour intégrer carrément un titre de leur album de 88 dans le jeu voilà ouais on va se faire une petite pause fausse pub et puis on se retrouve juste après c'est parti quand il s'agit de jeux space games nobody compares to atari excuse me have you compared them to intellivision intellivision sure they've got great space games like intellivision space battle i didn't know and now there's space armada and the incredible astro smash i didn't know here compare for yourself in television space games from mattel electronics once you compare you'll know zenon 2 c'est pas que des choses aussi formidables puisque il y avait aussi eu des petits problèmes apparemment backstage concernant son développement un patrick ouais a priori donc il ya deux studios évidemment donc les beatman brothers et puis assembly line qu'un autre studio anglais et puis a priori il a eu des frictions de sur qui a fait quoi c'est vrai que évidemment les beatman brothers vu leur que leur reconnaissance et leur popularité leur façon de communiquer ils ont pas mal se sont pas mal approprié le jeu et ça je pense que c'était aussi je pense que c'était important aussi qu'ils aient que que le jeu est comment dire une signature c'était important a priori il ya eu des discussions sur qui a codé quoi moi je pense que la cible line a vraiment fait le code et que les beatman brothers étaient plus sur le game design et puis aussi sur la production parce que comme tu disais il ya une signature visuelle il ya une signature visuelle qu'on retrouve sur les jeux suivants donc bon a priori il ya eu des frictions là dessus c'est sûrement l'effet en fait c'est sûrement l'effet que ça se faisait pas trop à l'époque de bosser vraiment à plusieurs pour développer un titre ou est-ce qu'aujourd'hui est beaucoup plus courant de dire que l'externalise une partie du développement chez voilà chez un studio pour puis il y avait des postes qui n'existaient pas à l'époque tout simplement on t'a pas de directeur artistique à proprement parler t'as pas de dire comme complètement et du coup je pense que ça peut ça a pu amener un genre de friction mais encore une fois je pense que la signature des beatmaps est bien visible et puis quand tu vois la suite de leur jeu comme tu disais sur le visuel sur le style bon on voit bien le voit bien qu'ils sont là et que voilà effectivement c'est aussi lié et comme tu dis à ce générique on voit dans le générique d'ailleurs un code par machin par là ils ont fait aussi travailler des graphistes un graphiste indépendant dessus donc mais voilà c'était aussi une super production pour l'époque un tenon 2 voilà je pense que ça ça vient aussi de ce genre de situation et du coup de nos jours tu continues de jouer il me semble non un petit peu avec tous ces jeux à tester à évaluer compagnie beaucoup de jeux il ya beaucoup de choses intéressantes c'est marrant tu vois mais je peux pas m'empêcher de jouer un jeu aujourd'hui sans me rappeler de cette époque tu m'en parlais de 89 quand ça foisonnait dans tous les sens on sentait quelque chose à l'arrivée et tu vois j'ai l'impression en 2019 en 2020 on y est certaine je trouve que tu as une une richesse tu as des expériences de jeu complètement folle dans tous les sens et je trouve ça fascinant tu vois et je trouve que tu profites d'autant plus du jeu d'aujourd'hui quand tu as connu justement ces prémices tu vois je trouve que c'est fascinant d'avoir vu la progression du jeu vidéo de voir comment il s'est il s'est transformé comment il s'est enrichi comment donc oui je vais répondre à ta question moi tu vois quand on a fait un top chez gamecule justement sur les jeux de l'année moi j'ai mis life is strange 2 la saison 2 dans mon jeu de l'année parce que c'est un jeu important pour moi je trouve que c'est un jeu qui justement quand on parle de l'évolution de l'évolution du comment dire du jeu vidéo je trouve qu'il est important pour la façon dont a déjà il marque une évolution du genre narratif je trouve que moi j'ai toujours été très attaché à la façon dont le jeu vidéo permettait de raconter des histoires avec des manières avec une manière interactive qui est quand même très particulière moi je suis fasciné par ça je suis fasciné par la façon dont le joueur occupe par définition un rôle particulier bien singulière propre aux jeux vidéo face justement à une narration interactive toi comment comment tu t'imprègne là dedans et je trouve que la fille strange 2 c'est fascinant parce que pour moi ce sont des héritiers du point un clic c'est un héritage de toute cette toute cette tradition de jeu d'aventure visuelle graphique mais qui est complètement comment dire qui est épuré de la recherche des pixels de tous les petits défauts qu'on pouvait avoir de ces choses qui pouvaient justement qu'ils pouvaient faire comment dire qu'ils pouvaient être être clivante par rapport à certains joueurs et là on est vraiment sur de la pure narration et surtout pour moi la fille strange 2 ce qui est très fort c'est que je trouve que dont nod ils ont réussi à créer des personnages dont on n'oublie pas je passe tu l'as fait la fille strange 2 non j'ai pas eu l'opportunité de m'y intéresser je te recommande parce que ce qui compte ce sont les personnages et ce sont vraiment des personnages que tu n'oublies pas une fois la partie finie en fait ce sont des personnages que tu emmènes avec toi et je pense qu'ils resteront avec moi toujours et c'est pas rien comme dans cette vie de voir c'est ça aussi c'est que ce sont des rencontres avec des avec des jeux avec des personnages et pour moi les personnages que ce soit la fille strange 1 donc avec les personnages féminins principaux de la première saison on pouvait se dire tiens ils ont eu un coup de chance ils ont réussi à quelques et là je trouve que l'agisse de l'agisse n2 ou que c'était pas une chance les deux frères qui partent sur la route je te laisse découvrir l'histoire mais t'es emmené là dedans et pour moi voilà ça fait partie de ces jeux que j'emporte avec moi qui resteront avec moi et notamment les personnages sont très marquants depuis ce studio et je trouve qu'ils abordent en frontal des sujets que le jeu vidéo a rarement osé aborder en frontal à l'écran voilà il parle de choses très importantes dans la société d'aujourd'hui en frontal voilà je te laisse découvrir tout ça mais en tout cas tu en sors pas indenne et je trouve vraiment tu vois c'est important dans une vie joueur c'est ça c'est les jeux qu'est ce que ton garde exactement mais c'est très rigolo tu en parle comme ça parce que c'est moi il me semble personnellement j'ai ce ressenti c'est vraiment une tendance de ces cinq dernières années puisque on a réussi à pousser la technologie des jeux très très loin maintenant on maîtrise la 3d comme on maîtrisait le bitmap à l'époque on arrive à créer des gameplays qu'on renouvelle autant qu'on peut le faire pour inventer des nouvelles façons de fonctionner mais par dessus dessous moi j'ai cette impression que ces cinq dernières années les titres qui ont beaucoup fait parler d'eux sont surtout aller chercher très très loin dans l'émotion qu'on procurait aux joueurs et cet attachement qu'on allait lui donner soit à son aventure soit au personnage qui manipule on est arrivé à des niveaux de relations qui vont chercher des frissons à l'intérieur des joueurs c'est extraordinaire quoi et ça ça se faisait pas il ya plus de cinq ans ou alors très peu il ya des voyants je suis dit c'est pour ça que je suis attaché pour ça tu vois il y en a d'autres évidemment mais c'est vrai que le genre narratif il se prête vraiment bien à ça à l'édition elysium aussi qui a créé un électrochoc dernier mois parce que pareil en termes de narration de création de personnages il est clairement très très marquant aussi une originalité dans la façon dont on met en scène des jeux à comment dire hybrides aventure et j'ai mais tu es fascinant et encore une fois c'est vraiment pour moi c'est ce que c'est vraiment ce qu'on regarde c'est les personnages tu sais que ce sont des personnages qui resteront avec toi et ça c'est vraiment important moi je sais que j'ai deux moments comme ça qui sont assez fabuleux c'est la fin de paiko la suite comment pas la suite mais le shadow of colossus shadow of colossus ou je sais pas si tu l'as parcouru j'imagine que oui ou quand on arrive vers la fin il ya ce passage où le cheval est sacrifié où tout le monde est resté devant sa console avec les yeux embués et on a le même genre de choses qu'on voit carrément pas du tout venir dont etan carter ou pareil quand on arrive à la fin bah toute livre toute l'histoire qui s'est déroulé qu'on a parcouru et où on a été mené par le bout du nez pendant tout le long en fait elle se dénoue d'un seul coup dans un acte très puissant quand même et très pendant le générique de fin on est tous restés devant l'écran sans trop savoir quoi faire ça pose vraiment pour moi la question de ta place en tant que joueur tu vois t'es pas que spectateur quand tes joueurs de jeux vidéo c'est ça qui est fascinant aussi notamment avec ce jeu c'est que c'est comme un bon bouquin où tu mets beaucoup de toi même aussi tu vois quand tu lis un tu lis un roman tu mets de toi c'est une rencontre entre un texte écrit et ton imaginaire et je trouve que voilà des jeux comme ça il sait ça c'est une rencontre toi entre ton fort intérieur ton vécu ton moment comment tu le vis à ce moment là c'est vrai que life is strange toi aussi on parlait de la musique on parlait de xenon 2 et c'est marrant tu vois je reviens à xenon 2 encore une fois mais xenon 2 c'était une rencontre aussi avec voilà une piste musicale c'était un peu tapageur c'était un peu marketing c'était un peu tout ce que tu veux c'était très fort ça tapait fort et c'était même quand tu joues au jeu ils te passent bon de basse pendant toute la partie sans même crispant oui à côté de ça aujourd'hui justement life is strange les deux saisons se démarquent aussi par un savant par un savante mise en scène de la musique qu'elle soit ou pas un travail intradigétique à l'histoire elle se passe ou dans l'histoire ou pas et c'est fascinant et tu as un mariage tu as des moments où tu as la chair de poule rien qu'à la façon dont les images s'articulent avec eux avec une bande son avec une chanson ils sont aussi très très fort là dedans et ça c'est vraiment important parce que le jeu vidéo c'est aussi un art tu vois audiovisuel dans le sens on mélange de l'image du son et de la sensation mais là je trouve aussi que là dessus sont très très fort les fish strange sur tu vois faire appel à la bonne chanson au bon titre au bon moment pour appuyer la narration c'est pas forcément évident et je trouve qu'ils le font admirablement bien dans le contexte très particulier du jeu vidéo où c'est toi qui est aux manettes tu as un ressenti très particulier de la musique quand ton perso met un casque à l'écran tu vois la musique elle t'enveloppe à ce moment là et tu as un rapport très très particulier avec ça c'est vraiment propre au jeu vidéo c'est différent du cinéma c'est différent évidemment du roman on va te parler on va on va évoquer un titre mais dans le jeu vidéo il ya une harmonie quand c'est bien fait c'est magique je trouve vraiment et là justement on est loin du tapageur avec bande de basse mais il ya quelque chose moi j'ai un gros coup de coeur aussi que j'attendais pas forcément que c'était la surprise des dernières semaines c'est luigi's mansion 3 sur switch c'est magnifique extraordinaire franchement moi je suis fan de la série depuis le début sur gamecube c'est le premier jeu que j'avais acheté mon gamecube machin voilà j'adorais le jeu mais c'est vrai que c'était un peu un jeu de remplacement quand un mario n'était pas prêt j'avais un peu l'impression que c'était puis bon luigi c'était un peu ce perso outsider et là je trouve qu'avec luigi's mansion 3 ce jeu est admirable admirable dans ses mécaniques et dans sa réalisation moi j'arrête pas d'appuyer sur ma bouton de capture d'écran sur ma switch parce que je le trouve qu'il est il est incroyable et j'adore le comment dire les univers variés les situations variées malgré une mécanique de jeu finalement très simple avec son aspirateur à fantômes qui moi c'est quand même un match-up entre mario ghostbusters scooby-doo ouais je suis une direct non mais vraiment le 3 je me disais bon c'est un jeu qui sort un peu en fin d'année histoire de remplir une case mais c'est pas de tout ça je trouve que cette série elle a gagné son tu vois son son pédigré de triple a et c'est génial vraiment pas moi luigi's mansion 3 c'est vraiment une surprise j'adorais la série mais là vraiment c'est un des coups de coeur tout est bon la musique les graphismes le gameplay je sais pas ce que tu en penses mais moi je me suis surpris j'ai jamais eu de nintendo j'avoue enfin devant tout le monde ça y est ça c'est jamais au grand jamais je n'ai eu de matériel nintendo d'ailleurs nintendo si tu m'écoutes bonjour la switch elle m'a plu beaucoup surtout pour les shoots et du coup je me suis surpris quand même aller régulièrement sur les sites de streaming et regarder des amis jouer à ce jeu et d'habitude je regarde 10 20 minutes comme tout le monde quoi j'ai regardé des sessions complètes des heures et des heures de ce jeu tellement je le trouve unifiant puisque en fait un grand dade et peut jouer un jeune adulte peut jouer et un minot peut y jouer tout autant il ya une unification qui est géniale j'adore l'ambiance tu vois moi je suis fan de résident qui vole en plus oui et ça ça fait peur sans faire peur exactement ils sont sur le fil mais tu vois sans ambiguïté sert que vraiment qu'un enfant peut y jouer sans problème tu vois avec un parent mais c'est jamais inquiétant et en même temps quand elle vient les mais c'est aussi l'adn de louis j's mansion depuis le premier c'était de singer resident evil avec ce côté un peu humoristique en même temps tu parles quand même de fantômes tu parles de lui hanté avec tout voilà tout bagage de ces personnages qui ont un endroit c'est un peu glauque tu peux avoir une vision un peu à peu glauque un de louis j's mansion tous ses potes se font enlever au fraîcheur avec pas vraiment ouais c'est c'est ouais moi c'est vraiment la surprise la très bonne surprise de fin d'année vraiment et donc en 2020 tu as placé où tes espoirs il y en a plein moi déjà première chose mais j'attends doom eternal j'attends vraiment parce que je suis un fan de doom depuis depuis toujours fait partie de mes jeux de chevet que j'ai fait sur à peu près toutes les versions joueurs doom sur jaguar sur sur gba j'ai dû faire à peu près toutes les versions de doom je suis vraiment un fan d'univers de ce jeu parce que j'ai passé un nombre d'heures complètement dingue pareil le doom 2016 je craignais le pire parce que c'était c'était sans karmak et romero à l'époque je craignais on craignait je sais pas si tu te rappelles un peu il y avait un doom 4 qui avait été annulé je sais pas si tu te rappelles un peu de ces histoires alors les doom moi je me suis arrêté après le 3 là c'était celui où il fallait scotcher une lampe pour y voir quelque chose c'est ça qui était très orienté survival qui avait été moins bien reçu et doom 2016 il était il était très très bon par une très bonne surprise parce que c'était un jeu qui était qui avait qui a vraiment créé un truc doom 2016 si tu l'as pas fait je te commande je te recommande vraiment d'essayer le 2016 j'y suis retourné puisque sur la ps4 il y avait la version vert ah oui 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 c'est vrai et ça a été une surprise hallucinante j'ai fait deux chroniques d'ailleurs pour l'émission qui sont disponibles et pas malade bon il faut s'accrocher un peu parce qu'on fait des tours dans tous les sens mais en tout cas voilà doom 2016 il avait vraiment reboosté complètement la série avec un nouvel ambiant et surtout un gameplay qui t'incitait à aller au contact des monstres il y avait une sorte de mash up entre doom et mortal kombat avec le coup express pour finir immédiatement un calvaire qui pourrait durer c'était assez extraordinaire une pêche dans doom 2016 c'est vraiment ça donc doom eternal moi j'en attends où c'est peut-être un peu casse gueule parce qu'en même temps justement le 2016 était tellement bon que il ya un challenge de rester à la hauteur a priori ils ont pris le temps ils l'ont repoussé là il est repoussé à mars c'est pas de bêtises j'ai l'impression qu'ils le soignent je pense que bethesda c'est que c'est un titre attendu au tournant et que là normalement je crois qu'on revient sur terre comme dans doom 2 donc voilà ça va être des nouveaux monstres et tout donc moi je suis bon client et j'attends vraiment tous mes turn all parce que j'ai hâte quoi j'en m'en rate il faudra espérer des petites surprises de gameplay également parce que quand même le genre depuis le temps a été usé jusqu'au rotule c'est clair c'est clair donc j'espère aussi oui qu'on aura des nouvelles choses évidemment parce que c'est très bien de reprendre le connaît le côté frénétique de doom 2016 maintenant évidemment il faut de nouvelles choses il faut je crois qu'ils vont pas mal développer de multijoueurs je pense qu'ils veulent vraiment soigner évidemment le côté compétitif etc c'est important aujourd'hui donc voilà c'est vraiment un des titres que j'attends d'accord et tous ces jeux dis moi tu vas les acheter en version physique ou en dématérialiser bah ça dépend ça dépend ça dépend selon le prix ça dépend moi je suis c'est vrai que depuis alors j'étais alors moi je suis attaché au physique par définition parce que je joue depuis toujours et j'aime bien garder mes collections de jeu je suis un amoureux de mes boîtes syrah de la grande époque donc évidemment je suis attaché au physique après je trouve que le débat a aussi un intérêt c'est vrai que quand tu as des jeux en démat tu peux les lances facilement tu vois ça prend moins de place quand tu es dans un petit appartement c'est quand même plus simple aussi de pouvoir les accumuler sur ton disque dur c'est vrai que depuis la switch c'est vrai que la switch avec le moi je suis attaché à la cartouche plus que tu vois au support physique de la galette pas très bien parce qu'on sait que c'est c'est pas forcément non plus un support pérenne moi je le vois j'ai des disques physiques qui vieillissent 5 ont maintenant 20 ans et qu'ils sont plus forcément en bon état donc autant là autant la cartouche je trouve qu'elle a presque une noblesse la cartouche et du coup c'est vrai que la switch je suis revenu pas mal à la cartouche sur la switch dès que je peux je prends plutôt un jeu en physique clairement d'accord le côté justement que par rapport aux versions physiques on a toujours connu jusqu'à il y a quelques années il faut forcément disparaître un moment ou un autre sorti des collets frais collector ça te perturbe pas plus que ça en fait que que le jeu que tu achetais qui était à toi c'était ton jeu tu le prêtait et tu marquais précieusement dans un carnet le nom de qui tu l'avais prêté ça te dérange pas qu'aujourd'hui ce jeu on te dise tout simplement là on te prête le jeu on te loue il est dématérialisé surtout toi et moi tu vois là on parle de xenon 2 qui a quand même un peu plus de 30 ans c'est pas rien on est attaché évidemment pour moi un jeu c'est une oeuvre et j'ai envie de rejouer à l'h2 dans 30 ans peut-être si je peux si je suis encore là dans 30 ans je serais peut-être ravi de le relancer et de dire voilà ça c'était un jeu d'il ya 30 ans il y avait ça dedans que j'aimais bien etc donc oui moi j'ai toi et moi je pense qu'on a cette vision on sait qu'un jeu il sort à un moment m mais qu'il a une aura qui va être on va être amené à le relancer dans des années parce qu'on tient c'est une oeuvre donc oui c'est important c'est vrai que la question de est-ce que telle plateforme propriétaire sera toujours en ligne dans 15 ans dans 20 ans dans 30 ans est ce que j'aurais pas mon compte est ce que j'aurais pas perdu exactement et la question de la transmission est ce que je pourrais donner mes jeux plus tard ça pose plein de questions ça je suis d'accord il ya le côté immédiat d'avoir des gens des maths où c'est facile de les lancer tata ta belle logitech qui s'inscrit à ton écran c'est facile en deux clics tu lances ton jeu ça c'est appréciable maintenant c'est vrai que la question de la pérennité tout ça 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 pose des questions d'un côté c'est vrai que t'es pas sûr de t'es dépendant d'une plateforme comme steam par exemple en même temps c'est vrai que tu peux relancer des jeux de steam que tu achetais il ya dix ans sans trop de difficultés alors que relancer un jeu pc qui a 15 ans c'est pas forcément évident en physique tu vois non mais c'est un débat toute façon qui mériterait d'être d'être géré avec beaucoup de monde beaucoup d'intervenants surtout ça serait un truc idéal pour silence on joue par exemple c'est clair mais bien sûr ça ça pose des vraies questions je pense que toute façon on se pose la question mais qu'on n'aura pas forcément le choix à long terme et tu as des infos à nous partager pour cette belle année de 2020 qui commence sur tes activités ben silence on joue toutes les semaines alors à leur rythme hebdomadaire est revenu parce qu'on a eu des soucis au prix ah oui on a repris le rythme hebdomadaire plus que jamais donc là on est on est à fond toutes les semaines toujours la même équipe pardon oui oui principalement le coeur de l'équipe est toujours là et puis donc pour c'est dans son jeu c'est reparti en hebdomadaire là je j'ai un projet qui se finit qui n'est pas encore annoncé donc ça je l'annoncerai je pense assez prochainement je travaille sur la deuxième partie de génération jeux vidéo avec l'équipe de jv sur les années 90 la deuxième partie des années 90 en fait on avait un volume sur la première moitié des années 90 quand on s'est attaqué aux années 90 le but dans ses dans ses ouvrages c'est vraiment de bas de d'abord des par année tu vois on a fait les années 80 donc par année on aborde les principaux jeux marquants les jeux qui nous semblent important qui sont pas forcément les jeux les plus classiques on sort aussi quelques titres un petit peu plus expérimentaux un peu moins connu pour aussi montrer des jeux plus exotique montrer des la diversité aussi du jeu vidéo des dossiers thématiques et on s'est rendu compte que les années 90 était tellement intense et avec une vraie rupture en 95 on s'est rendu compte que c'était vraiment une décennie en deux parties 90 95 donc qui est sorti et là on travaille on travaille sur la deuxième moitié ou en gros pour faire simple tu as vraiment une rupture playstation l'invasion de la 3d réellement jouable quoi il y a vraiment une rupture qu'on voit venir déjà dans la première moitié on parle évidemment de la montée en puissance du pc gaming avec évidemment aussi on commence à avoir de la 3d qui arrive toutes les consoles on parlait de la cd32 de la 3do c'est la 3d c'est vraiment très lié à la console de sony en particulier puisque dès le démarrage cette console a été conçue pour manipuler du polygone il y a une cassure en 95 et c'est une bonne cassure qui est intéressante à étudier parce que vraiment elle c'est vrai que cette console sony elle elle marque c'est un marqueur quoi c'est vraiment un marqueur première fois on essaie vraiment de on met les classiques n'est pas que mais c'est toujours d'avoir des titres un petit peu moins connus voilà de montrer un peu les bizarreries parfois en termes de jeu je trouve ça important qu'un jeu pas forcément qui n'a pas forcément à faire un carton était important aussi à sa manière où il a tenté des choses ça s'est pas bien transformé c'est important aussi je trouve c'est c'est marrant comme dans le développement en fait on retrouve le syndrome des magnifiques losers entre guillemets comme dans la musique ces gens qui ont essayé qui n'ont pas été du tout compris dans l'instant et puis que quelques années plus tard voire même une décennie plus tard on regarde comme ça en faisant quand même le gars il a trouvé des principes qui ont mis tout ce temps être appliqué correctement dix ans plus tard oui mais là là on va parler de death trending et ça va être moche je vais pas être agréable qui est très intéressant qui est très intéressant mais moi j'ai mon parti pris j'en ai déjà fait écho et pour moi c'est rien d'autre qu'un horizon zero down 1,5 oui mais comme tu disais quand il est sorti moi si tu me dis de quel jeu te rappelles tu en premier sur ta ps4 je pense à hzd tout de suite parce que la première fois la base que ça a été sur le visuel sur le visuel il n'y a rien à redire quoi c'était c'est déjà un truc tu vois le design des robots des créatures tu vois la profondeur des environnements où tu peux même changer le jour la nuit comme tu veux donc déjà tu es assis parce que tu fais mais je vais aller jusqu'où sur ce map c'est un truc de dingue et après tu vois la richesse du gameplay parce que dès que tu comprends le jeu tu te dis bon bah c'est un simulateur de chasseurs moderne quoi mais pas que mais pas que ça va beaucoup plus loin et ce jeu là complètement scié sur la ps4 j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre je l'ai dévoré littéralement et quand j'ai vu le petit chef d'oeuvre arriver c'est ça a été difficile à death stranding c'est l'anti pour moi c'est l'anti c'est le c'est le comment c'est l'opposé pour moi t'étais pas du tout dans le dans le même rapport à l'environnement t'es dans une solitude on en avait un petit peu parlé dans sinon son jour pour moi c'est quasi un jeu existentialiste en fait sur tu vois le même dans le mimétisme dans la façon où tu tiens ta manette comment tu te crisse pas la manette pour rester debout le poids et je trouve qu'il ya un truc intéressant là dessus tu vas sur l'appréhension de la manette dans le jeu je trouve ça intéressant il ya il ya quelque chose de la solitude il ya des visuels enfin je trouve qu'il est pareil death stranding il ya des fulgurances visuelles qui sont qui sont qui sont vraiment mémorables tu vois dans les lampes et ça paraît c'est un jeu à ampleur c'est un jeu qui a alors on aime ou pas le style kojima moi metal gear solid il m'a perdu au fil des épisodes parce que ça partait trop dans des délires j'ai eu beaucoup de mal à suivre là je trouve que moi je trouve kojima je suis content de voir qu'ils se sont un peu décanté de la tu as de l'univers metal gear qui fasse qu'il est notre proposition avec un nouvel univers je trouve que c'est intéressant et moi je trouve qu'il ya quelque chose en nous vraiment dans le gameplay quelque chose de fascinant dans la solitude du héros dans ce point dans la façon de deux tu vois on est la mode et aux open world sur actif avec des milliards de trucs à faire dans tous les sens et lui dans un open world vide où t'es seul et il ya quelque chose de très physique là dedans je trouve que c'est intéressant vraiment dit pas que le jeu est toujours fun à jouer il ya quelque chose en tout cas c'est une expérience qui est marquante je trouve bah moi je me suis toujours pas remis des ennemis qui attaque systématiquement à côté quoi c'est ça m'a beaucoup perturbé quand on a travaillé pendant 30 années ses skills comme ça quand même on arrive là dessus on a un peu mal quoi mais enfin bon en tout cas merci d'être passé patrick pour nous faire redécouvrir ce bon vieux xénon 2 sachant qu'il ya une version récente qui a été remasteré c et qui est disponible gratuitement qui a été fait justement par les bitmap brothers entre autres qui est xénon 2000 et c'est un projet qui n'a jamais abouti c'est pour ça que si vous cherchez un petit peu sur le net vous cherchez xénon 2000 vous allez tomber sur le premier niveau intégralement jouable à essayer donc validé validé par les bitmap en personne exactement il ya eu un autre projet qui s'est fait c'était un petit gars tout seul amateur qui a voulu faire un hommage en faisant intégralement le premier mais bon ça ça n'a pas j'ai pas eu plus de nouvelles depuis en tout cas on te retrouve bas en lecture sur gamecult entre autres ouais dès que possible dès que ouais bien sûr on te retrouve chaque semaine avec la team air one dans silence on joue exactement et merci beaucoup d'être passé dans the big game of ski et bien merci encore pour l'invitation c'était un plaisir à tout bientôt merci patrick à bientôt ciao